Alors ça y est, je vous le dis, le débat national est lancé. On me dit que pas vraiment. Il y aurait eu un léger problème de réglage de la catapulte, c'est dur à dire cette truc-là, trop peu lesté. Le lest, comme vous le savez, sert de contre-pouvoir et manifestement, ça ne le fait pas. Même Chantal, pourtant habitué au cata, vous savez ce que c'est, enchaînement de coups et de parades dans certains arts martiaux, n'a pas pu l'anticiper. C'est le coup de massue de sa petite rémunération pour piloter ce grand débat. C'est avec l'art de manier l'ironie que Luc Coradi, vice-président de la communauté de communes du pays Orne-Moselle, a débuté la traditionnelle cérémonie des vœux aux forces vives, élus locaux, départementaux, régionaux et même nationaux. C'était jeudi soir à l'espace culturel de Romba, des vœux et des discours engagés de Luc Coradi et de Lionel Fournier, président de la CC Pomme, sur fin de crise des gilets jaunes et des baisses des dotations de l'État en direction des collectivités locales ou territoriales. J'allais leur dire aux députés, soyez nos extracteurs, faites en sorte qu'il y ait une sortie de crise par le haut pour tout le monde. Alors je ne sais pas si le débat, le grand débat national sera cette issue, s'il y aura d'autres moyens constitutionnels qui seront mis en œuvre, mais c'est important qu'on retrouve une stabilité pour plusieurs raisons. parce que la croissance de notre pays qui était 2,3 en 2017 est tombée à 1,5 l'année dernière et les prévisions des organismes économiques, c'est à 1 à 1,5 en partant du principe que ça reparte bien dès le début de l'année. Et donc pour la situation économique, il faut à tout prix qu'on ait cette stabilité et aussi au niveau des collectivités locales sur nos bases fiscales ou sur nos ressources fiscales. Mais c'est vrai que l'addition risque d'être lourde. Après avoir parlé de pays fracturés, de situations inflammables et d'appeler au dialogue, les élus ont tout de même souligné le rôle essentiel des collectivités fortement présentes dans l'investissement public. Car malgré le climat ambiant, les compétences et les projets de la CCPOM ne manquent pas pour dynamiser le territoire ou pour répondre aux besoins de la population. Petite enfance, logement, environnement, déchets, économie et urbanisme, avec notamment le projet phare de ces prochaines années, le réaménagement des friches industrielles des portes de l'Orne. Nous sommes à la croisée des chemins. On a encore un ou deux ans à tenir pour qu'on voit la transformation parce que nos concitoyens sont comme ça Thomas, ils croient ce qu'ils voient. Et le visible est ce qu'il y a de plus important pour modifier l'image de notre vallée, qui a une image négative, qui n'est pas attractive, qui est grise et terne. Voilà ce que je tenais à vous dire, à vous exposer tous les atouts dont nous disposons pour repartir vers, non pas un nouvel horizon, mais un nouvel essor et un nouvel élan. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne année à toutes et à tous. Deux agents ont ensuite reçu la médaille d'honneur régionale, départementale et communale pour 20 ans au service des collectivités locales. Il s'agit de Delphine Herbrecht et Patrick Régazy. Merci. 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 Merci.